Bonjour à tous c'est Arnavasy13 Alors aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo présentation de jeux PC Enfin de jeux gratuits stratégiques sur PC Alors voici un jeu que je vous présente C'est un jeu de stratégie gratuit en ligne bien sûr Que vous pouvez trouver sur le site Kabam.com Donc il s'appelle Kingdoms of Kaamelott Donc il y a plusieurs serveurs comme vous pouvez le constater Mais il y a des serveurs où il y a des étrangers Donc moi je préfère les... Alors celui là où vous voyez le logo avec les deux H Que je vais vous présenter voilà Le logo avec les deux H C'est un domaine PVP Les domaines c'est les serveurs Donc voilà Donc avec les PVP Donc les PVP donc joueurs contre joueurs Players versus players Donc celui là c'est mon domaine principal Qui a fusionné avec tous les domaines qu'il y avait Donc les autres c'est des nouveaux Les trois là Envin439 Badone et tout ça Alors ce serveur où j'avais commencé là Que j'ai 1000 de puissance Et bien c'est un serveur allemand Et ouais Un serveur allemand Je ne sais même pas pourquoi Donc voilà Donc on va aller sur mon serveur principal Alors vous voyez une différence dans mon écran C'est que En fait j'ai installé Parce qu'en fait regardez Il y a le site Kabam Donc en fait j'ai installé un logiciel Qui est pour Grise Monkey Qui est un logiciel de script Donc ça permet d'avoir des scripts du jeu Et donc Ah bah jour 3 Génial En fait dès que vous vous connectez Chaque jour Vous recevrez des récompenses Et des points Kabam Sur le site Ah Jetons magiques de Merlin Ça ça vous permet de gagner des Des trucs Des ressources en plus Et tout Donc c'est un C'est vraiment un jeu stratégique Massif Pas massif Pas très massivement multijoueur Oui c'est du multijoueur mais Un petit peu Voilà quoi C'est facile quoi Nouveau cadeau Génial Je sais pas ce que c'est Donc les cadeaux Je sais pas qu'est-ce qu'ils me donnent Parce que là j'ai même pas de troupes J'ai rien Pour l'instant Pour l'instant Donc ça c'est les actualités Ça c'est pour le jeu Donc pour le jeu Il y a les actualités Donc vous pouvez aussi Créer une alliance Ou aller sur une alliance Qui est sur Sur le jeu Donc vous allez sur liste Enfin si vous êtes dans Info alliance Et écrit parcourir les alliances Et ça va vous mettre dans Liste de l'alliance Et là Au lieu de Qui écrit message Parce que je suis dans une alliance Et bah il y a Il y a écrit Rejoindre Et donc Vous allez envoyer Le message Qui apparaîtra En bas de votre écran Enfin Que moi Je m'en fous Je suis dans une alliance Mais pour vous Il apparaîtra Et il y a écrit Envoyer Donc envoyer Vous cliquez sur envoyer Voilà Vous pouvez aussi Si vous êtes dans une alliance Recommander à des amis Soit des amis de Facebook Puisque c'est un jeu Facebook aussi Hein ? Ou soit à des joueurs Du jeu Donc joueurs du site Kabam Et ça c'est bien Donc moi je suis dans Un Dans une alliance Qui s'appelle Ordre de Zion Et de Phoenix Donc qui sont Ils sont 28 Et en fait Vous pouvez avoir 100 membres d'alliance Et Ils sont classés 36ème Donc ils ont Pas mal de milliards de puissance Voilà Donc voici ma ville Alors La ville On peut l'ascensionner Donc l'ascensionner C'est à dire L'améliorer Donc là Je suis Ville Faye Niveau 4 Donc Faye C'est 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 une ville Une ville Dans le nord Du royaume de Kaamelott Et donc C'est les avocateurs De la forêt obscure Et Elle a Ses propres troupes Donc Ses propres troupes C'est Une seule unité Qui s'appelle Le bourreau Donc je vais vous lire Sa biographie Né de glace et d'acier Le bourreau Est une unité d'élite Sa spécialité Submerger ses ennemis Avec son immense force Donc Attaque 1700 Vitesse 500 Défense 70 Pardon Portée 120 4200 De vie Donc il est très Très résistant Donc charge 500 Entretien 450 Donc le max Je m'enformer 1352 Donc ça va C'est un bon jeu En ligne Vraiment Multi joueur Mais Un truc Surtout Je vous dis Améliorez bien Votre ville Et faites Beaucoup de soldats Parce qu'en fait Il y a un pote Il me conseille De faire beaucoup de soldats Mais moi Je préfère pas Parce que ça a l'air Chiant des fois Voilà C'est là Que vous pouvez choisir Votre groupe en défense En cliquant sur château Donc moi Mon château est niveau 7 Donc on peut améliorer Et annuler la construction Alors il y a un truc Que j'aime bien Particulièrement C'est Des objets Qui permettent de booster Votre ville C'est Les objets De salle du trône Donc j'en ai Mais ils sont pas équipés Vu que Vu qu'on doit les échanger S'il y a deux cartes Ça veut dire Qu'il faut les échanger Mais moi je préfère les garder Donc voilà les stats De la salle du trône Donc 622% d'attaque Blablabla Et blablabla Voilà Donc c'est pas mal Et donc ce jeu Il est très bien Ah moi je vous le dis Pour occasion Je vous le conseille Voilà C'est tellement Tellement vous connaissez Vous Tellement vous aimez bien Les jeux de stratégie Tellement c'est bien quoi Genre vous aimez bien Clash of Clans et tout Mais Sauf que là Là c'est autre chose C'est C'est bien aussi C'est un jeu Assez Assez Sympa Donc Voilà Et il y a aussi des tournois Des tournois de puissance Donc là je suis classé 12ème Parce que j'ai gagné Alors 12ème Fais voir Fais voir si je suis passé 12ème Donc j'aurai encore Providence Divine Et si je dépasse ce mec De l'alliance Les temples Les templiers J'yverai Ça veut dire Que j'aurai Bah sa providence divine Sa providence divine Et si je dépasse celui de Tyria Il Libertad De l'alliance Membre de l'alliance Donc qui s'appelle Tom Thorvik Et j'aurai Des coffres Donc la dagonette Boîte mystery box Donc la boîte mystère De dagonette Et donc Là Là dans Alliance Bah y'a rien Y'a juste Les membres de l'alliance Et les boss Donc c'est Ceux que Que vous affrontez Avec votre champion Que je vous présente Que je vais vous présenter Donc il y'a Au départ Vous avez Vous avez droit A deux champions Le reste Il faut payer Avec des gemmes Et les gemmes Vous pouvez les acheter Avec Avec paypal Et tout ça Enfin Si vous avez Compte paypal Et tout Donc Voilà J'ai J'ai deux J'ai deux objets De héros De champions Pour eux Pour ça Mais Mais moi je préfère Mon champion Qui a que des objets Uniques Enfin Superbes Superbes C'est comme Uniques Donc En fait Si vous renforcez Les objets De salle du trône Si vous les renforcez Et ben Voici Les niveaux Que je vais vous présenter Alors il y'a Simple Donc c'est le niveau 1 De renforcement Niveau 2 C'est commun Niveau 3 Inhabituel Niveau 4 Rare Niveau 5 Euh Épique Niveau 6 Euh Superbe Niveau 7 Miraculeux Et numéro 8 Bah Non Attendez 1 2 3 4 5 6 7 8 Ouais 8 Jusqu'à Uniques Donc si vous avez Jusqu'à Miraculeux Et ben Vous avez Uniques Voilà Et y'a aussi Les joyaux Donc ça C'est bien Les joyaux Ca vous permet D'avoir Un autre truc De Un autre truc En plus De salle du trône Comme celui Que j'ai Là Ce chandelier Chandelier Of the green knight Et ben J'ai Un joyaux Trouble Production De ressources Qui est une production De ressources Jusqu'à 488 Pourcent Donc Voilà Donc y'a pas mal De trucs Donc ça c'est bien Enfin en tout cas J'adore ce jeu Je suis accro Je suis accro A celui là Je geek pas Sur ce jeu Mais tellement Alors les pierres Des terres Ca va vous servir A améliorer Donc Si vous améliorez Pas avec les pierres Des terres Vous améliorez Avec Avec les pierres Des terres Mais avec Les gemmes Moi j'en ai pas Parce que Comme un con Moi j'utilise Tout C'est normal Pour acheter Des coffres Les coffres Vous pouvez les acheter Dans la boutique Avec les émeraude Donc les émeraude C'est les gemmes Donc là Y'a deux coffres En ce moment C'est Leonzio Et Arvin Mais les deux autres Sortez moi de là Et Ascension divine C'est pour Ascensionner votre Non ça c'est pour Les portails de refuge Et les colombes de AP Pour sortir d'une attaque Parce que Si vous vous faites Attaquer Soit vous téléportez Votre ville Soit vous Vous faites Les colombes de AP Donc les colombes de AP Vous donne Vous donne 12 heures de paix Sur le jeu Donc Voilà Donc la gloire La gloire En fait Je vous ai pas dit A côté de la A côté de la puissance C'est Ce que vous gagnez Pendant les défenses De votre ville Parce que Si votre ville Se fait attaquer Vous mettez Votre troupe en défense Avec le château Donc avec le château Ensuite Vos troupes Apparaîtront Sur la liste des troupes Vous choisissez Max Vous cliquez sur Max Et il y a écrit Préparez les troupes Vous cliquez sur Préparez les troupes Et vos troupes sont prêtes Pour défendre Alors moi Ce que je fais Le plus particulièrement Attention C'est la nourriture Parce que S'il y a la production Qui baisse En nourriture C'est à dire Que vos troupes Elles bouffent tout Comme des gros lards Donc c'est C'est un petit peu Difficile à gérer Voilà Comme les messages Sur le chat alliance Donc vous pouvez Aller sur le chat global Et sur le chat alliance Donc ça c'est bien Donc des fois Le chat alliance Peut envoyer des spams Donc notre chef C'est Lord Last Templar Oui bon Last Templar Pour ceux qui connaissent Pas l'anglais C'est Dernier Templier Voilà Donc Voilà Donc c'est C'est une alliance Que j'ai trouvé Une alliance sympa Allez Assez sympa Quand même Enfin Il y a des alliances Ils disent Recruite tout joueur Actif Et moi j'aime pas Parce que des fois Je suis pas tout le temps Là dans ce jeu Et c'est ça qui est chiant Je suis pas tout le temps Là Et les gars De l'alliance Les chefs de l'alliance Ils me virent Parce que j'ai pas été actif Genre je me suis pas connecté Il y a longtemps quoi Enfin il y a longtemps Que je me suis pas connecté Et Alors Ce que je vais vous montrer C'est une sorte de bataille Alors ça c'est bien C'est assez cool Mais d'abord attendez Alors en fait Dans l'apothécaire Donc apothécaire Niveau 3 Enfin je l'ai niveau 3 Mais voilà Vous pouvez Raviver Vos troupes blessées Donc si elles sont blessées Durant une Une défense de ville Et ben Vous pouvez les raviver Instantanément Mais ça vous coûte de l'or Et ouais Et ouais mes cocos Et ouais vous manquez de l'or Donc l'or C'est ça Voilà C'est tout ce qui est La petite pièce d'or Et ça ce que vous voyez là Les deux personnages là C'est la population Et ça Le Le nombre en vert Et ben 32 460 C'est La population inactive C'est à dire Ceux qui se bougent pas le cul Voilà Donc en fait Les populations inactives Et ben vous allez dans les casernes Et vous allez entraîner Ces populations inactives En soldats Donc il y a Il y a plein de soldats Il y a l'unité de ravitaillement Qui permet de transporter Beaucoup de De ressources Les miniciens Donc les troupes de base Comme les barbares Dans Clash of Clans Les éclaireurs Pour éclairer une ville Assez chouette Les piquets Donc C'est des troupes Un petit peu Anti-cavalerie Les paladins Bon ils sont efficaces Contre les archers Les archers Qui sont bien Qui sont bien Édoualliers Comme ça En fait Les archers Dans ce jeu Ils sont très importants Parce que si vous Vos troupes Elles sont décimées De près Et bien les archers Vont les décimées De loin Donc c'est ça Qui est cool Ensuite La cavalerie La cavalerie légère Donc qui se déplace Très vite à cheval Et leurs attaques Qui sont dévastatrices Vu les stats Donc les stats Alors Attaques 500 C'est normal Elles sont dévastatrices 45 de défense Vitesse 1000 Portée 100 1000 de vie Charge 100 Entretien 14 Chip A cheval Et la cavalerie lourde Elle est plus résistante Que la cavalerie Et ça fournit Une défense Aux attaquants Et plus de puissance Bélet ralenti Vagons de ravitaillement Donc c'est pour plus De ressources en plus De ressources supplémentaires Les béliers Les balistes Pardon Les balistes C'est des grandes arbalètes Donc efficaces Contre les armes d'assaut Type bélier Murs de siège Donc bélier Donc Pour renforcer les défenses Les portes Et tout ça Donc c'est une troupe Assez nulle Mais que Assez nulle Mais 500 d'attaques 500 d'attaques Les catapultes Alors ça C'est très dévastatrice Ces unités Sont très dévastatrices Donc Attaques 1200 Attaques 1200 Défense 50 Vitesse 80 960 Portée 1500 Charge 75 Entretien 188 Type Assaut C'est à dire Type assaut Donc le type de siège Ensuite il y a des nouvelles troupes Qui sont à sortir A part L'archer de feu Parce que L'archer de feu C'est assez bien Donc c'est Attaque 1700 Vitesse 145 Défense 40 Portée 1600 Entretien Entretien 150 800 800 De vie 150 Type En rang Compétence De 10% 10% D'attaques Contre les forêts obscures Donc Donc ça c'est bien Je vais vous montrer après Sorcier de l'égide Donc ça c'est une troupe assez bien Que j'avais utilisé Mais sérieux Je me suis démonté avec Sauf qu'ils sont très forts Sérieusement Ça va Ils ont Attaque 400 Vitesse 225 20 défenses Portée 15 300 De vie 150 Lanceur de sort Donc puissance magique 260 de puissance magique Donc Ces compétences C'est créer un bouclier Basé sur la défense Du lanceur de sort Pour protéger votre armée Et ça c'est bien Donc c'est cool Comme ça c'est Et il y a aussi Le manipulateur toxique Alors ça c'est Attaque 250 Vitesse 190 Défense 20 8000 Charge 10 Entretien 100 Chip Lanceur de sort Aussi Donc ces compétences Ce nuage d'acide Inflige des dégâts Aux unités ennemies En fonction du niveau de vie Du manipulateur toxique Donc si Ils perdent beaucoup de vie Et ben Les troupes Les troupes ennemies Ben seront Presque tuées Tu vois Entre guillemets Enfin Tuées Instantanément Plus Plus la vie Du manipulateur toxique Est faible Plus les ennemis Ont des dégâts Plus importants Sur eux Et il y a aussi Des troupes rares Des troupes rares Dans ce jeu Que vous pouvez avoir Avec des coffres Donc en premier Il y a le Hussard Donc ça c'est une cavale Les hussards Sont une cavalerie agile Qui n'encaisse Que peu de dommages Des unités à distance Et de siège Parce qu'ils ont Attaque 1050 Vitesse 1150 130 de défense Portée 120 2800 de vie 100 de charge 150 d'entretien Type à cheval Les arbajés Donc ils sont Anti-cavalerie Donc hautement discipliné Qui brouillent aisément Les adversaires à cheval 1200 82 Alors 1200 500 d'attaque 525 de vitesse 82 de défense Portée 85 2250 de vie 92 de charge 150 d'entretien Type assaut Enfin type troupe Type troupe à pied Alors il y a Un outil d'assaut Qui s'appelle L'onagre lourd Troupe de siège lourde Rarement vue Depuis la période roumaine C'est Attaque 1500 Vitesse 140 Défense 50 Portée 1550 Vovie 1050 Charge 80 200 J'ai pas saut Et il y a des compétences Alors Can damage Multiple units With each attack Donc ça veut dire Peut endommager De multiples unités Avec Beaucoup d'attaques Voilà Ah merde Je vous ai pas montré Les autres troupes Rares Qu'il y avait Donc il y a Donc il y a Le saboteur Donc C'est une troupe Qui sait pas se défendre En infanterie Donc Ces troupes A géniaux Sont spécialité Dans le démantèlement D'armes de siège Mais sont Incapables De se battre Au corps à corps Contre la plupart Des troupes de combat Attaque 1100 Vitesse 245 Défense 15 Portée 75 550 de vie 15 de charge 200 d'entretien Et Et ben Il a les mêmes compétences D'un onagre lourd Puisque c'est un démanteler Un démanteler De De troupes de siège Il y a la voleuse d'âme Alors ça c'est nouveau Donc c'est un lanceur de sort aussi Formé aux arts obscurs Les voleuses d'âme Peutent drainer la force vitale De leurs ennemis Pour se soigner Et renforcer les rangs Au sein de leur congrégation 600 d'attaque 600 de vitesse 80 de défense 2500 de vie Portée 5 Charge 15 Entretien 150 Lanceur de sort Puissance magique 300 Alors compétences Les attaques Contre les troupes ennemies Soit Le lanceur de sort D'un pourcentage De dommages affligés Donc si genre Le mec Il te Alors la troupe Le mec Des troupes Enfin Je ne sais plus comment dire Genre un militien Il fait Il fait 50% d'attaque Et bien la voleuse d'âme Peut se soigner 50% de sa vie Voilà Alors médecin de peste Ça c'est C'est bien Donc les médecins de peste Ont retourné leur connaissance De la médecine Et des poisons Contre leurs ennemis Occasionnant des dommages Tout au long de la bataille Donc c'est un lanceur de sort C'est normal C'est un médecin Il peut lancer des sorts Avec les poisons C'est normal Attaque de sang Vitesse 260 30 de défense 900 de portée 1800 de vie Charge 15 Entretien 150 Puissance magique 300 Donc leur poison Inflige des dommages A chaque tour En fonction de l'attaque Du médecin de peste Voilà Donc à peu près Alors Dans l'ascension Je voulais retourner Sur l'ascension Donc dans l'ascension Il y a trois villes Breton Feil Et Druide Donc la ville Druide C'est une ville C'est les protecteurs De la Les protecteurs De De je sais plus Enfin c'est des protecteurs De Voilà Et ils ont leurs propres troupes Les épines sanglantes Donc les épines sanglantes Sont une troupe Assez efficace De Druide Dans les casernes de Druide Dans Feil Donc il y a les troupes Les bourreaux Comme je vous ai montré Dans Briton Il y a Une troupe Qui s'appelle Le mur de siège Enfin C'est une arme de siège Voilà Le mur de siège Donc J'ai pas envie De prendre Briton Parce que c'est de la merde Donc la seule La seule ville Que j'ai choisi C'est Feil Parce que en fait Leur capacité A Feil Que je vais vous montrer Dans leur biographie D'ascension Invocateur De forêt obscure Les Feils On l'entend prioriser La puissance Au détriment Du reste Sacrifiant N'importe quoi Pour gagner en puissance Donc ça veut dire Avec l'hôtel de Feil Qui est là L'hôtel de Feil Et bien Vous pouvez sacrifier Des unités C'est à dire Des troupes Donc si vous sacrifiez Genre Des militia Et bien Et bien Les autres troupes Genre les éclaireurs Et tout ça Et bien Auron Auron Plus Ils seront plus puissants Pas pour les éclaireurs Ils seront plus rapides Les troupes seront plus puissantes Et seront de Bon je vais améliorer Un petit peu La maison Niveau 8 Jusqu'à niveau 8 Parce que j'ai le droit Jusqu'au niveau 8 Donc voilà Je vous ai présenté Un petit peu Beaucoup Assez beaucoup Ce jeu Donc C'est ce jeu Que j'aime tant Sérieux Et il y a aussi Une version téléphone Qui s'appelle Kingdoms of Kaamelott Bataille pour le Nord La bataille pour le Nord C'est pour Android Et Apple Store Si vous avez un iPhone Voilà Et il y a aussi un jeu Que j'aime Parce qu'en fait Je suis fan du Seigneur des Anneaux Aussi J'ai pas vu le film Les films Le Hobbit Mais C'est sur le Hobbit C'est C'est sur Android C'est Royaume de la Terre du Milieu C'est assez bien C'est assez sympa Donc voilà C'est ma première vidéo Test C'était ma première vidéo Test D'un jeu Gratuit en ligne On se retrouve A très bientôt Pour de nouvelles Pour de nouveaux tests Allez Salut T'es assez sympa T'es assez sympa T'es assez sympa Sous-titrage ST' 501